Les Indiens admirent les loups qui appartiennent comme eux au peuple des chasseurs. Ils imitent ses techniques de chasse, ils vendent sa force et son courage. Sur la côte pacifique canadienne, le loup est devenu le totem de nombreuses tribus. Quand un clan se place sous le signe du loup, il le représente sous forme de fétiches, des objets quotidiens aux vertus magiques. On s'approprie ses qualités, on éprouve à son égard un mélange de crainte et de respect. Comme on aurait pour un ancêtre autoritaire. Jusqu'au début du siècle dernier, chaque année, à l'aube de l'hiver, des tribus indiennes célébraient le rituel du loup. Le cloukwana. C'était des fêtes initiatiques qui duraient jusqu'à dix jours, où on apprenait aux enfants les rites de la tribu et les dangers de la forêt. Pour frapper les esprits, les adultes se paraient de masques de loups, impressionnants et résolument carnassiers. Dans tout l'hémisphère nord, le loup est le modèle du prédateur. Il a la mâchoire puissante, le cou musclé, les vertèbres non soudés et les homoplates obliques qui lui dégagent la cage thoracique et libèrent ses poumons. Il a un souffle incomparable et peut trotter des heures à bonne allure. Le loup a fasciné des générations de guerriers qui voyaient en lui l'incarnation de la force, de la bravoure et d'un réalisme sans concession. Il a été longtemps l'emblème des légions romaines. Au début de l'ère chrétienne, les soldats germains mangeaient le cœur des loups pour avoir ses vertus combatives et sa virilité. Dans les premières civilisations, le loup est souvent l'archétype du mal et sa louve, celui de la fécondité. Même les dieux naissent parfois des loups. Il est glorieux de les avoir pour ancêtres. La chasse aux loups à court est l'une des plus difficiles qui soit, des plus coûteuses aussi. Il faut des chiens d'espèces différentes qui, toutes qualités réunies, peuvent faire échec au loup. Avec de beaux lignées pour retrouver sa trace volatile, des chiens rapides et endurants pour le suivre, du gros matin pour le forcer, les meilleurs chasseurs mettent quelques loups à leur tableau de chasse. Ces chasses ne sont pratiquées que par les souverains et les seigneurs. Elles sont sans effet sur la population des loups. Les paysans répugnent plutôt à chasser un animal dont la viande a si mauvaise réputation. Elle est même boudée par les chiens. En fait, le loup est plutôt craintif à l'approche de l'homme, son principal prédateur. Il suffit souvent de lui lancer un caillou pour l'éloigner du troupeau. Pour le garder à distance, rien ne vaut un gros chien. Les bergers le choisissent toujours de couleur claire pour le discerner facilement. Ils lui posent un collier à pointe pour lui protéger l'encolure. Entre chiens et loups, l'issue du combat se joue toujours à la gorge. Les bergers utilisent aussi parfois une petite planchette au bord découpé qu'ils font tourner autour de leur tête. Elle produit un vrombissement censé éloigner les loups. L'arme est dérisoire, psychologique. On produit un son étrange pour contrer un hurlement qui terrifie. Quand vient la nuit, c'est magie contre magie. Les loups sont souvent liés à la lune et toujours aux forces des ténèbres. Plutôt silencieuses et discrètes, leur activité nocturne alimente tous les fantasmes. On les imagine trottant à la pleine lune, attirés par un rendez-vous macabre, par les délices d'un carnage. Le bruit court que ce ne sont pas des loups, mais des diables. Le diable s'incarne volontiers en loup. Dans la religion chrétienne, la distribution des rôles ne lui est pas favorable. Il est par définition l'ennemi du bon pasteur et le prédateur de ses brebis, le peuple des fidèles. Dans l'Occident chrétien, l'image du loup est noire. Il est l'incarnation du mal, de la débauche, de la luxure. Il peut s'accoupler avec une femme pour engendrer un loup-garou. C'est la malédiction suprême, l'un des plus anciens cauchemars de l'humanité. Homme le jour, ravalé la nuit au rang d'une bête capable de toutes les horreurs, de tous les crimes. A qui devait-on imputer cela ? Une véritable tuerie, sans victime en trois ans, décapité, éventré, dévoré par une bête. L'affaire se passe au XVIIIe siècle au cœur de la France, en Gévaudan. Une région austère avec des villages isolés. La terre est trop pauvre pour qu'on la cultive, alors on y élève des moutons. Les loups, comme à leur habitude, suivent les troupeaux. A cette époque, les loups sont très nombreux dans cette région. On les chasse peu. Les paysans sont plus souvent à la guerre que chez eux. Régulièrement, un loup s'empare d'une brebis, jusque-là rarement d'une bergère. Ce sont surtout des bergères que l'on retrouve égorgées et des enfants. Les attaques ont lieu jusque dans les villages, près des Lavoires. On enterre les morts et les vivants tremblent à l'idée seule de la bête. Certains l'ont vu. Les récits sont contradictoires, mais tous décrivent un être à l'allure et au comportement hors du commun. Les battus ne donnent rien. Le roi lui-même s'en mêle, envoie ses meilleurs chasseurs. Au bouton de leurs uniformes, on sait qu'ils viennent tuer des loups. On a présenté un jour un grand loup empaillé au roi, en lui disant que c'était la bête. Le roi a versé la récompense, mais les crimes ont repris. Alors on a encore tué des loups, mais la bête a encore tué des enfants et des femmes. Après mille jours, les attaques ont cessé. Un homme venait d'abattre un loup. Ce n'était pas un chasseur héroïque, plutôt un personnage trouble. Ce n'était pas un chasseur héroïque, plutôt un personnage trouble. Il pèse sur lui aujourd'hui autant de soupçons que sur l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada